Pour moi, au départ, ce n'est pas la forme. Au départ, c'est l'histoire que je vais avoir envie de raconter. Ruinard a une particularité par rapport à sa couleur et sa transparence, sa luminosité. On ne pouvait pas passer à côté de ça. Et c'est pour ça que, quand j'ai vu la bouteille, j'ai tout de suite pensé à l'idée du travail du verre. Ce que j'aimais bien, c'était en même temps le verre de Murano, plus peut-être que le cristal, parce que le verre de Murano, il renferme des petites bulles. On sent qu'il se passe des choses dedans, qu'il y a une vibration, qu'il y a ces bulles renfermées. Le point de départ, ça a été quand on est allé sur la parcelle des cégrilles. Il y avait un temps merveilleux. Il y avait le ciel et puis cette gloire du soleil, comme ça, qui frappe les vignes. Et au fond, c'était ça l'idée. C'était l'idée de la lumière qui vient se refléter, qui vient jouer sur ce raisin, sur les couleurs, sur la terre. Donc au fond, je ne peux pas arriver à faire un objet si derrière ça, je ne me raconte pas quelques choses. chose. Je me le raconte et je le raconte aux autres. J'ai réalisé douze sculptures qui évoquent le vignoble de Runard tout au long de l'année. Chacune d'entre elles illustre à la fois l'évolution de la nature et le travail de l'homme qui la contrôle. Sous-titrage ST' 501